Bonjour! Dans la présente vidéo, je vais vous montrer comment installer un plugin sur MuseCore qui va être en mesure de générer les doigtés de flûte. Alors tout d'abord, il faut aller chercher le plugin qu'on désire. Alors l'adresse est musecore.org.fr.plugin Et nous en avons ici toute une panoplie. Celui qui nous intéresse, nous, c'est Recorder Fingering par Laskonic. Celui-là que j'ai testé, il va très bien. Alors, je clique dessus. Vous avez même une petite vidéo qui vous montre comment ça fonctionne. Alors, il nous indique ici qu'on peut mettre dos notes. Dos rémis face à l'acido. Il va aller dans l'onglet Plugin dans le haut, sélectionner Recorder, et les doigtés apparaissent. Nous allons faire cette étape un peu plus tard. Donc, vous devez télécharger ce que je fais à l'instant. Et comme le fichier est zippé, il faut le décompresser avant de procéder aux étapes d'installation. Donc, nous allons l'enregistrer sur notre ordinateur. Alors, on va le mettre sur le bureau. Une fois que c'est fait, on retourne sur le bureau. Et nous allons décompresser. Alors, en décompressant mon petit fichier ici qui était en WinRAR, qui est aussi un format de compression, j'ai ici deux fichiers exécutables qui sont des points JS. Donc, ça va être important pour ce qu'on a besoin. Et j'ai aussi dans FUNTS la police TTF, c'est-à-dire un True Type dont je vais avoir besoin. Alors, je vais tout simplement la copier sur le bureau. Fermez ceci. Donc, les trois éléments principaux que j'ai besoin sont les deux pictos ici qui sont des points JS et le True Type Font. Les autres choses, ce sont des instructions et des captures d'images. Donc, pour installer le plugin, je dois aller dans mon poste de travail et je dois rechercher Program File sur mon C et rechercher MuseScore. Dans MuseScore, je vais avoir Plugin et voici mes fichiers .js dans lesquels je vais copier mes deux petits scripts ici. Ça, c'est une première étape. Maintenant, la deuxième étape. Je dois aller dans mon C de nouveau, mais cette fois-ci dans les polices de caractère dans Windows qui se nomme Font. Alors, dans mes polices, je vais tout simplement draguer Recorder.ttf, qui est une police de caractère et je ferme ceci. J'ouvre MuseScore et dans mes plugins, je vais avoir deux nouveaux plugins. Alors, celui de la flûte Sopranino Alto et Soprano Ténor. En sélectionnant Soprano Ténor, mes doigtés de flûte apparaissent pour la première portée. Évidemment, cette pièce démonstrateur-là n'est pas un très bon exemple. J'en ouvre une autre. Donc, voici au clair de la lune dans lequel j'avais importé déjà des dessins que j'avais fait moi-même. Alors, je vais juste les supprimer. Maintenant, je m'en vais dans Plugin et je choisis la flûte Soprano. Les doigtés sont générés en dessous. Je vois que mes noms de notes que j'ai mis avec le parolier ne sont pas à la bonne hauteur. Donc, je vais aller Style, Éditer style global. Je vais aller dans Pages, et c'est la marge supérieure des paroles qui me dérange. Donc, je vais l'essayer à point 5. J'applique. Pas tout à fait à mon goût encore. Alors, je vais le mettre à zéro. Voilà qui fait mon affaire. OK. Alors, j'ai maintenant ma partition avec les doigtés de flûte générés en dessous. Mes noms de notes. Je pourrais les enlever avec le parolier si ça me dérangeait. Et voilà comment faire en PC. Merci. Merci.